Marc-André Célos, bonjour, merci de nous recevoir ici au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Avant de commencer notre entretien, je vous propose de vous présenter, de nous parler un peu de vous. Alors moi je suis bellillois de Belle-Île-en-Mer par la famille et en fait moi je suis né, j'ai grandi à Paris, sauf l'été où je courais l'île et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les champignons et que j'ai commencé à devenir mycologue alors que j'étais en pilote courte, je devais avoir entre 10 et 15 ans à cette époque-là. Très bien, et pouvez-vous nous parler un peu de vos parents, dans quel milieu professionnel était-il ? Mon père est un géant des travaux et publics, bon voilà, et ma mère est prof d'histoire-géo, donc j'étais déjà lourdement marqué par l'enseignement, mais rien ne me prédestinait à l'observation du milieu naturel, sauf le temps que j'y passais effectivement en Bretagne, et puis un grand-père aussi, qui m'emmenait à Paris, au bois de Vincennes, tous les après-midi où j'étais libre. Pouvez-vous nous parler de votre parcours universitaire ? Alors, bon moi j'ai toujours voulu faire de la recherche, donc j'ai fait une classe préparatoire parce que je voulais devenir élève de l'école normale supérieure, ce qui m'est arrivé, en 88 je suis rentré à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, après j'ai cru que je voulais devenir un géant forestier, et donc j'ai fait l'école du corps, du général des eaux et forêts, mais rapidement en fait je me suis aperçu que j'avais envie de faire de la recherche, j'ai été nommé à l'INRA pour faire ma thèse, et ensuite j'ai rebasculé dans l'enseignement universitaire, d'abord comme maître de conf à Paris VI, l'université Pierre-Marie Curie, puis comme prof à partir de 2004 à Montpellier, et ensuite c'est en 2013 que je suis revenu au Muséum National d'Histoire Naturelle. L'histoire de ma vie c'est, entre temps j'avais passé l'agrégation pendant mes études, c'est de prendre conscience qu'en fait au-delà de tout ce que j'imaginais, la recherche me passionnait, et l'enseignement aussi. Et je crois avoir fondé plus de 3000 profs de bio, j'ai toujours beaucoup enseigné la biologie à de futurs professeurs, et je suis encore responsable pour le Muséum d'une préparation à l'agrégation qui est co-habilité avec l'université d'Orsay, les écoles normales supérieures de Cachan et d'Humont. Transmettre est donc quelque chose de très important pour vous, vous m'avez dit que vous écrivez aussi des livres, dans l'idée de toucher de plus en plus de publics. Alors transmettre, oui c'est vraiment important, parce qu'aujourd'hui la science est un petit peu une charrette qu'on charge, sans que personne ne s'assure qu'on la décharge auprès d'un destinataire. En fait, effectivement, je pense que la société aujourd'hui manque de science, elle manque aussi de recul sur la science, c'est un vrai problème, c'est pas le seul, mais c'est un des problèmes, et je pense que tout scientifique, notamment quand à partir d'un certain âge, il n'a plus de problème de carrière à se poser, il se doit vraiment de faire de la transmission. Et moi je le fais au travers de capsules vidéo sur internet, notamment avec les verres de terre production, je le fais au travers de très nombreuses conférences, avant la Covid j'en donnais plus d'une centaine par an, bon là ça se calme un petit peu, même si des fois j'en fais devant mon ordinateur, ce qui est tellement ennuyeux, j'ai aussi une chronique sur France Inter à la Terre au Carré le mercredi, je fais aussi des bouquins et beaucoup d'articles de vulgarisation, des tribunes ici et là pour prendre position sur des sujets importants, je pense que le scientifique est aujourd'hui un des pieds de la société, et qu'il faut retrouver à quel point cet appui est un appui ferme, en tout cas insuffisamment exploité parmi d'autres appuis. Alors je suis ici avec vous aujourd'hui pour qu'on parle truffe, donc permettez-moi de vous demander d'où vient votre intérêt pour la truffe ? Alors mon intérêt pour la truffe il est venu par hasard, en fait. Alors ça faisait longtemps que je parlais de la truffe et que je m'y intéressais comme ça, mais j'étais à Montpellier quand le directeur du labo est venu me voir en me disant « Mais il y a un appel d'offre de la région pour travailler sur la truffe, il faudrait que toi et ton équipe qui travaille sur les licorises, donc les interactions entre les champignons du sol et les racines des plantes, des champignons comme la truffe mais pas que, il faudrait que vous répondiez à cet appel d'offre, il y aura sans doute de l'argent à prendre et ça vous permettrait de développer en plus un axe de recherche inséré dans la région. » Alors on a répondu, puis c'était l'époque où Georges Frèche était encore dans ses ors et la réponse de la région était de nous dire « Vos projets sont fabuleux, trouvez de l'argent et on vous en redonnera un peu plus. » Donc en gros, ils nous ont envoyé, avec nos projets qu'on avait préparés, aux financements nationaux en promettant d'en remettre plus. Donc j'ai filé quelques-uns des projets qui étaient là, au sein de ce qu'on a appelé à l'époque « Sistruf », que certains détracteurs ont appelé « Sustruf ». Alors l'idée n'était pas du tout de prendre de l'argent pour rien, c'était d'agréger tout un tas d'équipes autour d'une nouvelle approche de la génétique, de l'écologie et des interactions de la truffe pour essayer de revisiter un petit peu la biologie de la truffe, qui n'était pas si connue à l'époque. 2010-2014, avec l'INRA de Nancy, d'autres laboratoires, Montpellier-Rhin et également la Fédération française des trufficulteurs, nous avons monté ce projet qui a donné un coup de pouce vraiment important à ces recherches, et encore maintenant, moi je continue des travaux de recherche qui sont des retombées en cascade, finalement, de cet élan qui part quelque part autour de 2008. D'accord, très bien. Et qui a toujours été régulièrement diffusé dans le trufficulteur. On entend quand on a une oreille qui traîne, souvent dire « Ah oui, ils ont trouvé des trucs dont ils n'ont pas parlé ! » Bon, on a scrupuleusement, toujours, mon équipe, mais aussi toutes les équipes de 6 truffes, toujours tout diffusé et c'est juré. Il n'y a rien dans les caisses qui ne soit déjà dans les colonnes des trufficulteurs ou alors c'est question de moi. Dans une de vos présentations, vous parliez de l'effet des plantes compagnes sur la truffe. La truffe réduirait la croissance et la nutrition, entre autres, de ces plantes compagnes. Mais la présence de ces mêmes plantes compagnes favoriserait le développement de la truffe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le paradoxe de la truffe et même sur cette relation arbre-truffe-plantes compagnes ? Alors, ça fait longtemps qu'on se doute que ce brûlé, il n'est pas là pour rien. Il y a eu tout un tas d'hypothèses, de parasitisme direct. C'est des travaux de Jan Holl de 1995, des travaux qui proposent que l'émission de volatiles par la truffe est toxique pour les plantes, mais c'est souvent des volatiles de l'ascocharpe, alors que le mycélium, lui, ne les produit pas. C'est dommage, parce que sinon, il suffirait de cultiver du mycélium pour faire de la truffe synthétique. Alors, c'est dommage et pas dommage, d'ailleurs, parce que ça permet de conserver son caractère... Histéral et naturel. Oui, c'est ça, c'est une espèce d'identité particulière. Mais bon, le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui couraient, qui étaient décentes. Voilà, nous, ce qu'on a fait. On est parti, d'abord, de l'idée qu'on pouvait le détecter par l'ADN. Et on a montré qu'il y avait effectivement de l'ADN des truffes détectables. Bien plus, on peut même détecter les individus, c'est-à-dire, en s'intéressant des parties de l'ADN variable d'un individu à l'autre, on montre que c'est bien les individus qui font des truffes localement, qui sont présents sur les racines. Ce n'est pas juste une vague contamination de labo. Mais c'est que de l'ADN. Où est le filament ? Est-ce qu'il est dessus, dedans, la racine ? Bon, on a pris des racines saines, nous. On a donc fait des expériences de marquage, ça demande une grosse mise en point, mais en gros, on a plein d'images aujourd'hui qui montrent que les filaments rentrent dans la racine, sans très grosse perturbation des tissus racinaires à l'œil. C'est ce qu'on appelle une colonisation endophyte. Très peu de filaments dans une racine pas trop modifiée. Donc on a montré la présence physique. Et puis, et c'est les travaux de la thèse d'Elisa Tachène, on s'est intéressé à planter, dans des grands bacs, qu'on appelle des mésocosmes, des chênes truffiées, avec ou sans truffes. Donc c'est des chênes verts, avec ou sans truffes. Et puis avec ou sans plantes compagnes. Donc vous avez toutes les permutations possibles. Chênes et truffes sans plantes, chênes et plantes sans truffes, chênes, plantes et truffes, vous avez toutes les permutations possibles pour six espèces de plantes, comme du thym, comme de l'églantier, des choses qu'on peut trouver sur les brûlés. Et ce qu'on montre, effectivement, c'est ce que vous dites. C'est que, un, les plantes poussent moins. En biomasse, on a une réduction de 40% de la biomasse en moyenne de ces plantes. Deux, quand il y a moins d'azote et de phosphore. Trois, la truffe pousse mieux, deux fois mieux. Alors c'est le mycélium, attention, c'est le mycélium, c'est pas la fructification. On est quand même sur des manites qui ont duré trois ans. Donc voilà, on n'a accès qu'à la croissance. Et puis on trouve un peu plus d'azote, quand il y a la truffe et des plantes compagnes, on retrouve plus d'azote dans l'arbre. Donc il y a là des interactions tripartites assez complexes dans nos peaux. La question, et on l'étudie un petit peu maintenant, on a commencé quelques programmes autour de ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans des vrais brûlés. Ce qu'on a trouvé aussi, d'ailleurs, c'est qu'il germait une fois et demi moins de plantes dans les peaux avec truffes que sans truffes. Ce qui montre une toxicité aussi sur les germinations et qui explique que le brûlé, c'est non seulement des plantes qui se développent moins, mais qui sont moins denses. Donc on a des explications potentielles du brûlé. Il faut aller en voir ce que ça donne. Alors souvent, les gens me disent, oui, mais quand je mets du glyphosate, il y a quelques papiers qui montrent ça, c'est un effet positif sur la production de truffes. Alors d'abord, c'est un effet sur la production. Et à court terme, est-ce qu'à long terme, c'est un effet ? Bon, nous, on parle d'effet sur le mycélium, pour l'instant. Deuxièmement, il se peut que le glyphosate ait plusieurs effets. Parce qu'on sait très bien qu'il a des effets aussi sur les champignons mycorhiziens des plantes herbacées, qu'il a des effets sur les vers de terre, qu'il a des effets, pas très bons d'ailleurs, sur les bactéries. Donc on sait qu'il y a tout un tas d'effets. Et donc on se retrouve peut-être avec un effet brut, qui est plutôt positif, mais qui écrase au passage l'aide que peuvent représenter les plantes compagnes. Donc tout ça est à creuser. Et je ne vois pas, moi, pour l'instant, de réponse claire, à savoir s'il faut ou non garder un couvert. Si ce n'est qu'avec un couvert, vous limitez l'érosion. Et ça, c'est une autre question qu'il faudrait aborder. C'est que le couvert, il n'y a peut-être pas qu'un effet sur la truffe, il y a peut-être un effet sur la durabilité des sols que l'on travaille. Surtout en région méditerranéenne. Donc concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait une idée de programme ? C'est prévu de continuer à creuser là-dessus ? Pas forcément. C'est un appel, voilà. S'il y a des gens qui veulent participer à ce programme, ils sont bienvenus pour recevoir le protocole. En gros, l'idée est toute simple, c'est qu'on prend des brûlés, on en désherbe la moitié par l'autre. Et un, on regarde la quantité de mycélium qu'il y a dans le sol. Et là, nous, on commence à avoir des données qui montrent qu'il y en a un peu moins. Et puis deux, parce que là, on peut être en production, on regarde qu'est-ce qui est produit sur chacune des moitiés. Et si on a assez de brûlés, donc assez de producteurs qui nous aident, on finira par savoir s'il faut ou non désherber les brûlés. Concernant ce paradoxe de la truffe, on voit que la truffe a besoin de cette biodiversité tout en la détruisant, entre guillemets, avec les brûlés. Est-ce que pour vous, il faudrait renouveler les plantes compagnes dans les truffières ? J'entends par là que comme il y a un certain travail du sol dans les truffières qui peuvent potentiellement détruire ces plantes compagnes, est-ce qu'il faudrait donc réimplanter des plantes compagnes ? Alors ça, c'est une vraie question, effectivement. Le travail du sol, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Alors, j'observe qu'on travaille de plus en plus à la grelinette, c'est-à-dire que c'est un travail d'aération et pas un travail de retournement et qui n'est donc pas forcément incompatible avec garder un couvert. Ça, c'est la première chose. Donc on peut travailler le sol sans détruire le couvert. C'est vraiment une chose importante. Le détruire, ça ne me paraît pas une bonne idée, on l'a dit, pour l'érosion. Et puis aussi, parce que jusqu'à plus en plus l'informer, ça pourrait être bon pour la truffe. Alors après, est-ce qu'il faut rajouter des plantes ? Il faut avoir en tête le bouquin de Marthe Goutte sur la flore des truffières, qui nous montre très bien que la flore du brûlé, c'est la flore de la région, point. Il n'y a pas de choses surreprésentées ou surreprésentées. Il y a des choses qui sont très présentes, mais c'est juste qu'elles sont très présentes dans la région. En d'autres termes, pour l'instant, on n'a pas de candidat à améliorer le brûlé. Par contre, une chose qu'il faudra peut-être un jour essayer, c'est de voir si ce que font certains, qui est de semer des céréales, ça ne peut pas être une façon de donner un petit peu de plantes en pâture à la truffe. Il y a beaucoup d'essais à faire aujourd'hui, pour essayer de voir comment on peut optimiser la gestion du brûlé. Mais ce qui est vraiment important, c'est que la truffe n'est pas forcément l'ennemi de la biodiversité. On l'a dit, sur le brûlé, elle affecte un peu tout le monde, mais elle ne tue vraiment personne, puisqu'on retrouve les mêmes espèces qu'en dehors du brûlé. Et d'autre part, en créant des espaces ouverts, parce qu'une truffière, c'est un espace ouvert, avec des perturbations par la récolte des truffes, ou par le passage des trufficulteurs, on est sur ce qu'en écologie, on appelle le régime des perturbations intermédiaires. Il y a eu un très bon article qui a été produit à ce sujet par un très bon ami du CIRAD à Montpellier, qui montre que finalement, on a une très belle diversité par rapport à des stades plus pionniers, ou à des stades de forêt plus fermés. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est sur une perturbation intermédiaire. C'est-à-dire pas une perturbation trop vive qui enlève toute la biodiversité, pas une absence de perturbation qui permet à des organismes, des arbres très compétitifs de s'implanter et finalement de faire un sous-bois où il n'y a pas grand-chose. On est sur une perturbation intermédiaire qui favorise la biodiversité. Donc la truffe est dans les gestes d'aménagement, la truffière est un ami de la biodiversité. La biodiversité n'est pas quelque chose de figé dans le temps. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la notion d'espèce pionnière pour Tuber Mellanosporum par rapport à la dynamique des populations d'un milieu ? Alors, d'une façon générale, quand on parle d'espèces vivantes dans les écosystèmes, il y a plusieurs façons de les classer, mais il y a notamment une grande dichotomie entre les espèces de succession. Par exemple, quand vous êtes sur une dune, au fur et à mesure que le sable marin arrive, vous avez des oias, puis des dunes grises, puis les premiers buissons, puis les premiers arbres. Quand vous abandonnez une pâture, vous avez quelques buissons, puis quelques arbres pionniers qui sont remplacés par des arbres de la forêt. Alors, ces espèces de successions écologiques, c'est celles qui sont de passage. Et puis, en fait, leurs fruits, leurs graines ou leurs spores, quand ce sont des champignons, parce que dans les sols correspondants, il y a aussi des champignons, passent à d'autres endroits où il y a la fenêtre, où elles peuvent se développer. Bien. Puis, il y a les espèces dites climaxes. C'est celles qui s'installent finalement à la fin de la succession. Chez nous, c'est soit une forêt de chênes verts et de chênes pubescents, soit une forêt mélangée de hêtres et de quelques résineux. Ça dépend de l'endroit où on est. Et ces essences-là, elles se ressèment sous elles-mêmes et elles occupent durablement le milieu. Simplement, elles n'ont pas pu arriver tant que le milieu n'a pas été préparé, les sols épaissis, enrichis en azote par d'autres espèces, qui sont les espèces de succession. D'ailleurs, tout au long de la succession, les espèces sont de plus en plus demandeuses. Alors, on avait travaillé dans la thèse d'Elysia Tachène aussi sur la place, finalement, dans des truffières naturelles. En regardant les truffières naturelles et les milieux où il y a des truffes, on avait regardé un petit peu où est-ce qu'on trouvait du mycélium de truffes. Et on s'aperçoit qu'il faut que les premiers arbres soient arrivés, notamment les premiers chênes soient arrivés, c'est sûr. Donc, il faut qu'il y ait eu des étapes qui se soient déroulées. Mais c'est souvent dans des forêts ouvertes qui, petit à petit, se plopent de plus en plus d'arbres et passent à des forêts de climax, complètement fermées. Et lors du passage à cette fermeture, on n'a plus la truffe. Ça veut dire que la truffe, c'est une espèce qui arrive à un certain moment dans la dynamique du paysage. Et d'ailleurs, il est assez intéressant de voir que la truffe, on l'évoquait tout à l'heure, a des interactions négatives avec les plantes herbacées qui sont là tant que le milieu est ouvert. Quelque part, ça peut être un des facteurs qui contribuent, petit à petit, à affaiblir ces plantes herbacées et ces arbustes au profit des essences ligneuses qui vont finalement former une forêt continue, même si la truffe disparaît au passage. Donc, il y a une fenêtre dans le retour de la forêt où se développe la truffe. Maintenant, si on interprète les gestes du trufficulteur, il entretient un milieu assez ouvert, il a quand même quelques gestes sur le couvert qui empêchent le développement d'arbres, ou quelque chose comme ça, il ratiboise un petit peu les chênes ou les arbres truffiers. Donc, quelque part, on peut interpréter les gestes du trufficulteur comme figer l'écosystème dans cette fenêtre dans la succession écologique où la truffe se développe. Et ça peut aussi expliquer, ça, le fait qu'à une époque, il y a eu en France une production, on dit toujours, il y a eu un millier de tonnes au début du XXe siècle, et il semblerait, même si j'avais des doutes à une époque, que c'était de la truffe essentiellement, et de la bonne truffe du Périgord qui était produite ainsi. Et puis, l'écroulement à 10 à 50 tonnes annuelles actuellement. À l'époque, on avait beaucoup de packages d'animaux qui étaient dans des forêts semi-ouvertes, qui n'arrivaient pas à se refermer parce qu'ils broutaient un petit peu tout ce qui dépassait, et toutes les plantules. On coupait du bois pour faire du feu. On avait une grande présence humaine dans les écosystèmes naturels. Et donc, on avait une espèce de processus de succession qui était bloquée par les multiples activités de l'homme et qui était sans doute favorable à la truffe. Aujourd'hui, on a des forêts qui se sont plus refermées, ou alors des écosystèmes qui sont travaillés de façon très ouverte, en peinture, en culture retournée. Et donc, il nous manque peut-être, on a perdu en surface, et je crois que c'est une des raisons, c'est peut-être pas la seule, de cet écroulement de la production, on a perdu la surface qui était naturellement dans le bon état. Et il faut s'inspirer de ça, parce que, disons-le, ce passage de 1000 à 10 tonnes, ou de 1000 à 50 tonnes, c'est un échelle collectif. Ça veut dire que ni les chercheurs, ni les trufficulteurs n'ont été capables de trouver des solutions. Il faut cesser de dire, quand on est trufficulteur, que les scientifiques font un truc qui ne servent à rien. Il faut cesser de dire, quand on est scientifique, que les trufficulteurs n'ont rien compris. Personne n'a rien compris. Tout le monde fait des trucs qui, pour l'instant, ne sont pas forcément... S'il y a des trucs comme l'irrigation, ou l'inoculation des plants truffiés, qui ont déjà un petit peu aidé, mais enfin, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et pour ça, il faut faire table rase de tout ce qu'on imagine être le fonctionnement, et qui ne nous permet pas d'agir, pour essayer vraiment de revisiter l'écologie de la truffe, et déterminer demain des choses vraiment nouvelles, au regard de propriétés nouvelles. Mon équipe, moi je suis très fier de deux choses, de deux travaux de mon équipe. Le premier, c'est sur le rôle des plants de compagne, et puis le deuxième, c'est la découverte que la moitié des truffes restaient en terre. Ça, c'est des choses qui ne sont pas attendues. Est-ce qu'elles ont un sens ou non ? Est-ce qu'elles sont utiles pour demain ? Voilà. Mais vous voyez, on s'est heurté d'ailleurs à une certaine indifférence, goguenarde des fois, de la profession, sur cette idée qu'une grande partie des truffes restaient en terre. On a été chercher sur des brûlés, des petites trappes d'exploration, et on a dit, voilà, sur un brûlé qui fait très telle surface, quand j'ouvre des puits qui font telle surface, je trouve tant de truffes, donc si j'extrapole à tout le brûlé, ça veut dire qu'il y en a tant qui sont restés sous terre, et on arrive, d'une truffière à l'autre, à des chiffres qui sont de 10 à 90%, donc c'est très variable, pour quel facteur, ça, je n'en sais rien, mais en moyenne, on a 40% de truffes qui restent sous terre. Ont-elles été bonnes ou pas ? Ont-elles eu une maturité ou non ? Ça reste à étudier, mais ça, ça fait penser, quand même, dans des écosystèmes qui sont orientés par l'homme vers la récolte de truffes, là, je parle de truffières, gérées, qui restent une si grande quantité, ça veut dire qu'il y a des choses à comprendre, qu'il y a des choses pas évidentes sur la truffe qui nous manquent pour comprendre comment elle marche, et en réalité, demain, c'est peut-être de ça qu'on fera une meilleure maîtrise du processus. Petite précision pour être sûr que je comprends bien, les bois au vert, c'est bien pour Tuber mélanosporum. Pour Tuber estivum, c'est pas tout à fait la même chose, non ? Alors, pour Tuber estivum, c'est quand même pas des bois très fermés, mais effectivement, voilà. Et puis, si vous êtes sur une truffe comme Magnatum, alors là, vous êtes sur une écologie complètement différente, mais qui est aussi une écosystème de lisière ou en train de se fermer. Je pense que ces trois truffes sont des espèces de succession, mais pas au même stade. C'est plus précoce pour Magnatum, plus tardif pour Estivum. Maintenant, la question à Sansou, c'est est-ce que toutes les truffes sont des espèces de succession ou est-ce qu'il y a des truffes de climax ? Alors, moi, je sais très bien que dans nos inventaires de forêts anciennes, on trouve encore des truffes. Et donc, je parierais qu'il y a peut-être des espèces de truffes qui, elles, sont des espèces de climax qui sont là à l'état stable. Et dernière chose, il y a un travail non publié de Franck Richard, avec qui je travaillais à Montpellier, qui montre que quand on fait une coupe à blanc, on voit s'écrouler la biodiversité de ces champignons du climax qui sont associés à une chaînée, alors dans ces cas-là, c'est une chaînée pubescente, vieillissante. Et par contre, on voit des espèces pionnières qui reviennent sur ce qui reste de racines, alors que la plante fait quelques pousses, quelques rejets. Et là, on a beaucoup de téléphores, beaucoup de sébassinards, enfin, on a vraiment des champignons dont on sait très bien que leur écologie est des pionniers, et on a un pic de truffes sur les racines, au pluriel, dont la truffe noire. Donc on a aussi des choses qui nous montrent que quand on perturbe l'écosystème qui est au climax, dans le temps de son retour au climax, on refait une fenêtre d'ouverture, et ça, ça nous explique sans doute les succès de certains dans ce qu'ils appellent les truffières de régénération, là. Quand ils rentrent dans des peuplements un peu fermés, qu'ils ouvrent, qu'ils saccagent un petit peu tout, et avec ces gestes-là, ils peuvent restaurer une production. Ah oui, c'est un retour à l'état successionnel favorable. Alors, je vous ai entendu dire dans une interview, pour comprendre la logique de la truffe, finalement, il faudrait aussi comprendre ce qui se passe dans le sol. On sait beaucoup de choses, le développement des mycorhizes, le rôle de l'eau, mais pas tout. Et donc aujourd'hui, à vos yeux, qu'est-ce qu'il nous manque ? Qu'est-ce qu'il faudrait savoir que l'on ne sait pas ? J'entends par là surtout quant à la production des truffes, et non pas la présence du mycérum dans le sol, car on sait qu'il faut bien faire la différence. Ah, alors, ça veut dire qu'évidemment, toutes les expériences en pot, c'est fini. Non, il nous manque vraiment de grandes truffières expérimentales, et que ces truffières expérimentales soient soumises, alors peut-être certains n'ont pas aimé ce que je vais dire, mais soient soumises à des appels d'offres sur qu'est-ce qu'on fait dedans. De la façon à ne pas faire que des trucs qui sont de l'affinage de pratiques existants déjà. Moi, je vois, j'ai personnellement des idées, des hypothèses à tester, qui proviennent de l'expérience qu'on a acquis, notamment au travers de programmes comme Sistruf, qui demandent d'avoir des brûlés à abîmer, c'est-à-dire des brûlés qu'on puisse perdre. Et aujourd'hui, c'est très difficile, évidemment, d'aller chez les privés et leur dire, dis-donc, j'ai une idée, j'aimerais bien attester chez toi, mais peut-être que tu vas perdre un ou deux brûlés producteurs. Donc, ce n'est pas la fonction des gens qui font de la production. Pourtant, on en trouve, qui ont envie d'expérimenter. On a quelques fous qui nous ont aidés déjà par le passé en sacrifiant des brûlés. Mais c'est marginal. On a vraiment besoin de grandes truffières expérimentales de façon à tester des idées. Et je crois qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on s'oriente parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses paradoxales en littérature, mais si on regarde bien, il y a eu un mélange entre ce qui favorise la mycorhisation ou la croissance dans le sol, estimée par la quantité d'ADN de truffe dans le sol, d'une part, et ce qui favorise la fructification, c'est-à-dire la production d'ascocarpe. Et là, il faudrait vraiment qu'on ait sur des brûlés, donc où champignons est établi et productif, qu'on ait de quoi faire des maniples là-dessus, c'est-à-dire, avec des suivis, regardez, l'effet du désherbage, là, c'est pas... Mais il y a des choses beaucoup plus intrusives qu'on aurait envie de faire, et sans rentrer dans les détails, simplement en s'inspirant de quelles sont les perturbations qui relancent la succession, notamment les perturbations du sol. Donc, je crois qu'on a vraiment besoin de truffières expérimentales. On a aussi besoin d'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à mobiliser de l'argent sur la recherche sur la truffe, parce que c'est pas considéré comme quelque chose de très important économiquement. Et puis, il y a cette idée qui rôle aussi chez certains décideurs que, de toute façon, c'est un milieu où il y a de l'argent qui circule, alors que pas tant que ça. La Félication française des agriculteurs n'est pas d'une richesse exorbitante. Donc, on aurait effectivement besoin de financer quelques programmes de recherche, même s'il y en a déjà qui sont financés, avec cette perspective d'unir la filière et les scientifiques autour de ces actions de recherche, sans que chacun ait à mettre la main en porte-monnaie, parce que, je le déclare sans emballe, toute la recherche sur la truffe de ces dernières années dans mon équipe depuis 2013, c'est le mécénat que j'obtiens sur des conférences ou sur des actions auprès du privé. Alors, c'est bien, parce que je fais ce que je veux, du coup, avec cet argent, personne ne me demande des comptes dessus. Mais c'est quand même bizarre que des conférences auprès de boîtes de phytotechnie ou de cosmétiques soient la seule chose qui anime la recherche sur la truffe au muséum. À vie et aux amateurs. Oui, professionnels. Et à ceux qui veulent expérimenter avec nous, une fois de plus, notamment sur les brûlés. Est-ce que vous pouvez nous parler du concept de domestication de la truffe ? Et, on en a déjà un peu parlé, mais du travail du sol, et donc des truffières trop travaillées, notamment du fait qu'il n'y ait pas d'herbe en enterrant, par exemple. Alors, la domestication de la truffe, c'est quelque chose qui n'est pas fait. La truffe, c'est l'exemple de cette étape qui précède la domestication où on favorise la venue de l'objet, un peu comme nos anciens devaient foutre le feu à la forêt pour qu'il y ait des graminées qui poussent, et notamment, ils ramassaient du blé après. C'est un peu l'équivalent. C'est super grossier. La domestication se définit de deux façons. C'est, un, une espèce dont le génome, la génétique, montre des traces de sélection par l'homme. On a montré que sur la truffe, il n'y avait pas de différence génétique notable entre les truffes sauvages et celles de truffières. Première chose. Et deuxièmement, ou l'autre définition, c'est de dire, est domestiqué, c'est plus facile que la médecine, c'est ce dont on maîtrise la reproduction. Et on aimerait bien maîtriser la reproduction. Donc, la truffe n'est pas domestiquée. Et c'est vrai qu'il y a eu des tendances qui se sont développées à des interventionnismes excessifs. Et moi, je n'aime pas les sols nus, je n'aime pas les sols trop travaillés pour plusieurs raisons. Un, c'est-à-dire les structures, ils sont plus sensibles à l'érosion. Et dans les écosystèmes aux villatrufes, il y a de fortes asymétries de distribution de la pluviosité au cours de l'année. Donc, quand il pleut sur un sol qui est nu, c'est un peu le foutoir. Deux, il se peut qu'on ait loupé quelque chose qui nourrit la truffe. Et trois, je suis désolé, il y a aussi un aspect esthétique. Aujourd'hui, les truffières enherbées sont des truffières qui ont une valeur esthétique. On mentionnait un peu précédemment aussi, par leur ouverture, une perturbation limitée, une grande biodiversité, qu'on n'a pas quand on nettoie tout le temps le sol. Là, on a une perturbation extrême, on a beaucoup moins de biodiversité. Donc, ce côté patrimoine naturel, patrimoine biodiversité, patrimoine esthétique, il sert à justifier plein de choses. Notamment, d'ailleurs, quelque chose qui va à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure, cette idée que la trufficulture ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, elle entretient des paysages et de l'activité dans des régions où il n'y en aurait pas sinon. Oui, elle sert à quelque chose, profondément. Elle sert à quelque chose, elle construit le paysage, elle entretient une certaine biodiversité. Mais c'est évident que si on veut utiliser ça comme un argument fort, notamment face à des citadins qui sont très sensibles sur la question de biodiversité, même si des fois, quand ils vont faire leur course, ils ne regardent pas trop où bien ce qu'ils achètent. Mais bon, si on veut faire ça, pas de glyphosate, pas de travail du sol. Attendez, pas de travail, pas de labours. Après, un travail ménager, d'aération et tout, là, oui, d'accord. Mais je veux dire, il va falloir un jour vendre que le trufficulteur est un agent, un auxiliaire des écosystèmes que souhaitent les Français. Et ça, pour le vendre, il y a des trucs qu'on ne pourra pas faire, il faudra s'expliquer, d'accord. Et ça reste complètement à créer, mais c'est déjà un fait. Sauf si, effectivement, vous me proposez un pauvre champ de terre pourri avec quelques arbres qui sortent. Là, ça, on ne va pas arriver à défendre la trufficulture comme ça. Que dites-vous, alors, aux trufficulteurs qui ont de très hauts rendements en faisant un travail du sol important ? Bon, alors, évidemment, il y a des gens qui obtiennent de très hauts rendements avec ces types de truffières à très haute intervention. et qui, donc, n'ont pas forcément envie de remettre ça en cause et qui se demandent pourquoi ce type en cravate est en train de leur dire ça. Alors, le type en cravate, il a une faiblesse par rapport à eux, c'est qu'il ne va pas être capable de leur dire à court terme les autres itinéraires techniques qui peuvent maintenir la production. Il les alarme juste sur le fait qu'avec ces pratiques-là, ils sont en train de perdre leur sol et que ces pratiques-là ne sont pas durables. Alors, pas durables à la génération suivante. Après, on peut se dire qu'on s'en fout de la génération suivante. Mais ça abîme les sols. Il a une force, le type en cravate, c'est qu'il fait souvent des conférences à un grand public, et notamment, je parle souvent de la truffe, et j'essaie de montrer les vertus de la filière trufficole, et il sait, il sent, parce qu'il y rencontre, ce que ces gens-là attendent du monde rural. Et aujourd'hui, c'est vrai pour les vignes, on en herbe, par exemple. Aujourd'hui, on est dans un monde où les consommateurs ne veulent plus voir de méthode qui rudoient les écosystèmes. Alors, on ne va pas changer de jour au lendemain, mais quelque part, il faut qu'on ait une idée du marché qui est en aval. Moi, je peux défendre que la truffe n'est pas chère parce que c'est un condiment, et qu'au kilo, finalement, au kilo, utiliser, ce n'est pas cher parce qu'on a besoin de quelques dizaines de grammes ou plus pour un repas 5-6, et qu'en plus, c'est quelque chose qui protège les milieux naturels. Mais si jamais on vend aux gens de la truffe pourrie, parce que les circuits de distribution ne sont pas fiables, et ça en vide, c'est vrai que des fois, c'est dur d'avoir de la bonne truffe, et si quand les gens vont voir les truffières, ils découvrent un vrai champ de tir, on ne pourra pas. Et on ne pourra pas, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à un moment, ça va enrayer les subventions sur la recherche, mais ça va enrayer les subventions pour la plantation de ça. Ça va enrayer le discours que certains essaient de porter aujourd'hui en disant, et là, je tombe dans un problème, un débat actuel, que défricher pour faire de la forêt doit échapper aux règles et aux taxations du défrichement de la forêt parce que c'est une façon de gérer les écosystèmes. Aujourd'hui, on demande une exception pour la trufficulture sur le défrichement de la forêt, on ne peut pas l'appuyer si ce n'est pas pour faire des écosystèmes dont les gens ont envie. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un levier pour la trufficulture que d'être exemplaire en termes de biodiversité et de soins au sol. Et ça, c'est un bien collectif. Donc une fois de plus, il faut aussi qu'on trouve demain, et là la recherche doit travailler et nous on travaille à ça, des chemins alternatifs qui permettent de maintenir des hauts rendements là où on les obtient en massacrant le sol, parce que je mesure mes mots en massacrant le sol, où on maintient le rendement mais par d'autres itinéraires qui rencontrent l'espoir paysager et de biodiversité des consommateurs. Et là, il y a de l'argent pour la filière à trouver. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les trufficulteurs aient l'oreille des citoyens.